J'y vais, j'y vais pas, et la question c'est toujours, et je l'ai eu aussi, c'est toujours qu'on aimerait connaître avant, avoir la certitude que ça va fonctionner. Autant effectivement la manière dont on accompagne plus couramment les adultes, avec moins de ludique, etc. Moi déjà souvent je trouve que c'est quand même un peu chiant. J'ai commencé tout de suite en fait, parce que pendant la formation, j'étais encore salariée à ce moment-là, et je me suis dit si j'applique pas tout de suite, si je passe pas à l'action tout de suite, je vais me trouver des excuses ou je vais me dire ah non c'est trop tard, je me rappelle plus. Bonjour et bienvenue dans le podcast Oser se lancer, le podcast dédié à tous les accompagnants débutants en manque de légitimité. Dans ce podcast on va discuter avec Isabelle Ablin. Je suis ravie d'accueillir Isabelle parce que ça fait un moment que je regarde ce qu'elle fait d'un petit peu de loin et que je trouve ça super. Isabelle est spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des ados, elle a créé un programme en ligne qui s'appelle KiddyMind, que je vous recommande vivement et je vous mets tous les liens en commentaire. On va discuter de l'accompagnement évidemment des enfants et des ados, mais on va aussi parler de son mindset d'entrepreneur, quelque chose qu'on voit rarement dans le milieu de l'accompagnement. Parce que oui, en effet, être accompagnant ce n'est pas juste recevoir des gens, c'est aussi avoir une entreprise et être chef d'entreprise. Je vous laisse écouter ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute. Salut Isabelle et puis merci beaucoup déjà d'être là et je te laisse te présenter. Salut, merci déjà de m'accueillir, c'est chouette. Écoute, donc je m'appelle Isabelle Abelin, moi je suis accompagnante depuis, j'allais dire depuis toujours, depuis le début de ma carrière en tout cas, parce que j'ai démarré dans l'éducation spécialisée en tant qu'éduc-spé, j'ai été après chef de service d'une structure pour enfants et ados autistes. Et puis, 20 ans d'institution ont eu raison de ma patience. Il y a eu une inertie institutionnelle qui est vraiment lourde. Heureusement qu'il y a d'autres facettes qui sont chouettes, le travail d'équipe, les échanges, etc. Mais c'est vrai que c'était au bout de 20 ans, j'avais envie d'autre chose. Et j'ai découvert l'hypnose, c'était un truc qui me faisait de l'œil déjà depuis un petit moment. Et du coup, je me suis formée quand j'étais encore chef de service sans trop savoir ce que j'allais faire de cette formation, parce que j'avais vraiment besoin d'un ailleurs à ce moment-là. Et puis, j'ai découvert tout un monde qui m'était inconnu, l'hypnose, le développement personnel de manière plus large. C'est vrai que je m'y intéressais, mais de très loin. Et j'ai eu vraiment l'impression d'une ouverture. Tu vois, j'ai eu l'impression d'une bouffée d'air frais. Et ça a été impossible pour moi, du coup, d'imaginer continuer à travailler dans une institution avec un espèce de carcan dans lequel j'avais l'impression d'étouffer de plus en plus. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis partie. J'ai fini ma formation à l'Arche en janvier 2016, je crois. Et j'avais mon premier client en février, une semaine après. Ah oui, tu as commencé hyper vite. J'ai commencé tout de suite, en fait, parce que pendant la formation, j'ai été encore salariée à ce moment-là. Et je me suis dit, si je n'applique pas tout de suite, si je ne passe pas à l'action tout de suite, je vais me trouver des excuses ou je vais me dire non, c'est trop tard, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai tout bâti pendant la formation. J'ai fait mon site internet, mes cartes de visite, etc. J'ai trouvé un local et j'ai commencé direct. Ce n'était pas hyper confortable. Je m'étais libérée un petit temps partiel du coup pour pouvoir faire quelques créneaux. Et puis, ça a duré comme ça 5-6 mois. Et en septembre, je suis partie définitivement pour ne faire que de l'accompagnement. Comment ça s'est passé, le fait de décider de partir complètement d'un boulot qui était quand même assez sécure finalement ? Oui, qui était carrément sécure. Je pense à la conférence de Laurent Bertin, quand il parle de sauter dans le vide à un moment donné. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment chouette. Mais tu sais, c'est cette sensation qu'il y a quelque chose, il y a un espèce de dilemme en fait. Et en même temps, la réponse, elle est tellement évidente. C'est-à-dire que le dilemme entre je ne me vois plus continuer à faire ça, ce n'est pas possible. Et puis, effectivement, tout le côté raisonnable, raisonné, tu vois, qui est là, le mental qui te dit, tu ne vas pas quitter un CDI, un boulot. J'avais neuf semaines de vacances, j'étais bien payée, j'étais un quart d'heure de chez moi, j'avais beaucoup d'autonomie dans ce que je faisais. Donc, le côté rationnel m'amenait à rester là. Et en même temps, il y avait une espèce de, j'allais dire, de pulsion qui faisait que non, ce n'était pas possible en fait. Donc, comment ça se fait, il y a une espèce d'évidence pour moi, de mon côté. Et puis, tout un processus qui se met en route aussi de rallier mon mari, notamment parce que c'était une décision que je ne pouvais pas prendre toute seule, tu vois, de me lâcher. Et donc, du coup, moi, en tout cas, j'avais besoin de sentir qu'il était OK, même si ça le faisait flipper aussi. Et puis, après, j'ai quand même toujours cette idée que au pire, il se passe quoi ? Tu vois, je me disais, au pire, au pire du pire du pire, je retournerais, je retrouverais du boulot en fait. Je ne sors pas de l'œuvre, j'ai quand même une expérience derrière moi. Mais si je ne le fais pas, je vais trop regretter en fait. Et ça, pour moi, ce n'était pas possible. Oui, c'est ce qu'on pense des fois quand on croit qu'on sort de la zone de confort. On pense qu'on en sort complètement, mais en fait, on l'élargit. Et on peut toujours retourner comme tu dis au truc initial en disant, c'est bon, je suis un peu flippée, je reviens. C'est ça, c'est ça. Parce que tu dois en avoir un paquet, toi aussi, de stagiaires qui ont deux boulots et qui n'arrivent pas encore à lâcher le premier, qui n'osent pas, qui ont peur, manque de légitimité, etc. Ah ouais, complètement. C'est un truc qui revient très, très souvent parmi les collègues que j'accompagne. Effectivement, j'y vais, j'y vais pas. Et la question, c'est toujours, et je l'ai eu aussi, c'est toujours qu'on aimerait connaître avant, avoir la certitude que ça va fonctionner. Et c'est ça qui empêche d'avancer. Mais sauf que concrètement, cette certitude, on ne peut jamais l'avoir. Et c'est qu'en prenant ce risque-là, c'est pas de moi, mais c'est un truc qui me revient souvent. C'est que, pour moi, le risque de l'échec et le risque de la réussite, ce sont deux facettes d'une même pièce. Et tu ne peux pas prendre le risque de réussir si tu ne prends pas le risque de te planter. C'est pas possible. Donc, c'est, voilà, est-ce que je suis prête à quitter ce que j'ai et à prendre le risque d'avoir mieux et prendre le risque aussi d'avoir moins bien et puis de revenir en arrière ? Ou est-ce que finalement, j'arrête de me plaindre de ma situation et je me dis, bon, non, je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Et donc, du coup, je reste où je suis, mais je le choisis, en fait. Et ça, ça change tout. Tu vois, pour moi, tu passes de, je subis ma situation en me disant, ah, j'en ai marre d'être là, nanana, nanana, à, ben non, finalement, je choisis de rester parce que ça me fait tellement flipper, ça sera tellement inconfortable de changer ça que je préfère rester où je suis. Et du coup, je pense que c'est une manière de mieux le vivre aussi, de se dire que tu choisis de rester là où tu es. Ouais, c'est un peu, en fait, c'est un peu des fois comme si on faisait le choix de partir, comme si ce choix, il devait être définitif. C'est cette espèce d'engagement de, je n'ai pas le droit de revenir en arrière et je dois absolument réussir là-dedans. Ben non, en fait, tu as aussi le droit à un moment de te dire, non, finalement, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a des gens aussi en plus qui vont se rendre compte qu'être entrepreneur, être à son compte, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Ah oui, carrément. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert, tu vois, le monde de l'entrepreneuriat. Effectivement, quand tu quittes le monde du salariat, pour le coup, j'ai eu l'impression vraiment de sortir de l'œuf quand j'ai quitté le boulot que j'avais, où j'ai découvert ce monde que je ne connaissais pas et où je me disais d'ailleurs, mais comment se fait-il que même dans le cadre de mon parcours scolaire, etc., ce n'est jamais un truc qui est venu à moi comme une possibilité d'être à mon compte. Tu vois, ça me paraissait être un autre monde. Et en même temps, là, c'est pareil. Tu vois, je trouve que c'est aussi génial que flippant parce qu'effectivement, le côté génial, je vois, on va dire, les deux premières années, j'ai testé plein de trucs, en fait, c'est parce que j'avais, c'est comme si je renouais avec ma créativité, en fait. Tu vois, tu as une sensation de liberté. Alors, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça où je me disais, putain, je peux tout faire, je peux tout tester. J'ai deux comptes à rendre à personne, enfin, si ce n'est à moi et aux gens que j'accompagne, mais je n'ai pas un patron, un chef, un directeur, une directrice au-dessus qui me dit, ah non, ça, tu ne peux pas le faire. Et je m'étais sentie tellement souvent bridée dans ce que j'avais envie de proposer dans mes anciens boulots où ça avançait tellement lentement à mon goût que là, du coup, je pouvais tout faire, tout faire à la vitesse à laquelle j'avais envie de le faire et c'était top. Et en même temps, je me suis auto-saturée. Il y a eu un moment où je me suis dit, stop, tu ne peux pas faire ça, ça, ça. Tu peux arrêter de créer tout le temps. Tu peux arrêter de créer tout le temps. Même si c'est hyper stimulant, mais il y a un moment où je me suis dit, bon, ma cocotte, il faut quand même que tu te poses sur un truc parce que tu ne vas pas tenir. Quand tu dis que tu testais des trucs, c'était quoi ? C'était en séance ? C'était différentes manières d'accompagner ? C'était quoi ? C'était différentes manières d'accompagner. Alors, très vite, il y a l'accompagnement des enfants qui est venu. Donc ça, je l'ai toujours gardé, enfants, ados. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais accompagner en entreprise. J'ai fait des ateliers pour les entrepreneurs. J'avais envie de proposer de la supervision pour les personnels du social et du médico-social puisque moi, c'est le monde d'où je venais et aussi pour les cadres de ce secteur-là qui ne sont pas du tout soutenus. Il n'y a pas ou très, très peu. En tout cas, moi, à l'époque où j'y étais, il n'y avait quasiment rien en termes d'analyse de pratiques, de supervision, etc. pour les cadres de ce secteur-là. Donc du coup, j'ai exploré plein de pistes. Certaines ont donné des trucs, d'autres pas du tout. Donc, j'ai passé des heures, des heures, des heures, des heures à produire du contenu, à prendre des notes, etc. J'ai testé beaucoup. Mais je crois que c'est aussi ce qui m'a permis à un moment donné, tu vois, c'est comme s'il y avait eu un entonnoir hyper large. Moi, j'ai eu besoin de ça, de tester beaucoup, beaucoup de choses pour resserrer petit à petit et me dire non, quand même le truc, le fil conducteur commun, c'est quand même l'accompagnement des enfants, des ados et des familles. Parce que voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y avait des résultats qui sont chouettes aussi. Donc ça, voilà, c'est rester le fil conducteur et c'est ce sur quoi j'ai décidé de me centrer à un moment donné. Je trouve ça super chouette que tu parles de créativité, de liberté, d'oser aller explorer plein de pistes parce que c'est souvent, quand on commence, c'est l'inverse. C'est j'ai appris une technique et je vais l'appliquer et faire que ça et vraiment me cadrer dans les protocoles, les machins, alors que toi, tu as complètement explosé le truc en mode c'est bon, je teste, on y va, de toute façon, je suis libre là, donc j'y vais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui a été, ça, c'était très compliqué pour moi en formation, c'est que j'avais l'impression, pareil, d'une espèce de carcan, tu vois, où effectivement, il fallait apprendre, enfin, apprendre des protocoles, même si à l'arche, quand même, je trouve que le côté créatif est quand même bien mis en avant, mais pour autant, tu vois, j'avais l'impression de réapprendre à parler, à marcher, enfin, tu vois, comme si, en apprenant un outil, en fait, c'est ça qui a été compliqué pour moi, c'est que, c'est comme si, si tu veux, accompagner les gens, je savais faire, je faisais ça déjà depuis des années, mais avec cette formation, alors, à la fois que j'ai trouvé génial, mais en même temps, à nouveau, je me suis sentie fermée dans un truc où je me disais, putain, il faut que je fasse comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, nanana, je me souviens d'un formateur qui me disait, mais lâche les chevaux, en fait, vas-y, et j'y arrivais pas, parce que du coup, j'étais tout le temps bloquée dans ce truc-là, et assez vite, du coup, quand je me suis retrouvée, moi, en cabinet, je me suis autorisée, du coup, à tester plus, parce que je voyais bien que ça me limitait, en fait, je me bridais toute seule, et du coup, je me suis dit, non mais, stop, en fait, accompagner, tu sais faire, et donc, plutôt que de tout focaliser sur l'outil, sur l'hypnose en particulier, ou peu importe l'outil, l'FTMDR, moi, mon job, le point central, c'est accompagner les gens, et plutôt que de mettre le focus sur l'outil, je vais mettre le focus sur mon cadre d'accompagnement et je vais intégrer l'outil à l'intérieur, et ça, ça a tout changé, parce que moi, j'étais beaucoup plus à l'aise, parce qu'accompagner les gens, c'était un truc que je savais déjà faire, sur lequel j'ai continué à me perfectionner, et j'y ai intégré l'outil hypnose, et donc, du coup, je me suis enlevée cette pression de, il faut faire, il faut faire de l'hypnose à tout prix, tout de suite, ou il faut faire vivre tel truc à telle personne, tu vois, ça, je l'ai enlevé, et du coup, ça m'a permis d'être bien meilleure, d'ailleurs, parce que je n'étais pas focalisée sur, il faut que ça marche, tu vois. Ouais, c'est marrant, c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, j'ai commencé par la PNL, et la PNL toute seule, je ne comprenais pas le concept, il me faut un cas dans tout ça, et du coup, j'ai fait coaching après pour pouvoir justement mettre les outils que je voulais dedans, et pas être obligée de faire ou de la PNL, ou de l'hypnose, ou un outil spécifique, quoi, et d'être sur l'accompagnement, quoi, l'ensemble coaching, plutôt que juste, t'es obligée de faire une trance, t'es obligée que ça marche, du coup, et de machin, oui, puis en plus, on se met la, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais je trouve qu'on se met une pression, nous, mais implicitement, ça met une pression aussi sur la personne que tu accompagnes, tu vois, il y a quelque chose qui passe dans cet enjeu-là, où si t'es focalisé sur il faut faire un truc, il faut que ça marche absolument, etc., je pense qu'on n'est pas au bon endroit, peut-être que je ne dirai pas la même chose dans cinq ou dix ans, mais le fait de lâcher cet enjeu-là, c'est tellement plus simple, du coup, parce que pour le coup, si ça ne marche pas, si, je ne sais pas, tu prévois de faire une lévitation de main, ça ne prend pas tout de suite, c'est ok, en fait, il n'y a pas de souci, du coup, on va faire autrement, on teste d'autres choses et tu restes centré sur la personne, sur la problématique, sur l'accompagnement et tu mets l'hypnose ou la PNL ou peu importe, au service de l'accompagnement. Complètement. Ok, donc du coup, toi, tu étais, au bout d'un moment, au bout de deux ans, tu as commencé à focaliser quand même un peu plus enfant-ado, Oui, même avant, tu vois, ça a toujours fait partie de ma pratique, c'est juste que, pareil pour les enfants et les ados, tu vois, je me disais, mais mince, alors le truc qui a été compliqué au début, c'est que je me disais, ok, j'ai appris des super outils, concrètement, comment je les adapte aux enfants parce que je ne me voyais pas du tout accompagner les petits de la manière dont on l'apprend en formation. J'avais trouvé assez peu de choses à l'époque, il y avait encore, même si c'est pas si vieux, mais il n'y avait encore pas beaucoup de formation, enfin de spécialisation avec nos enfants. Dans la littérature francophone, alors j'avais trouvé Lise Bartoli, bien sûr, j'avais trouvé quelques autres bouquins, mais bon, Lise Bartoli, je me suis inspirée de beaucoup de choses, je trouve que ce qu'elle fait est chouette. il y avait Jordan Véro aussi qui avait fait un podcast avec Laurent à l'époque, donc j'avais essayé d'éplucher un petit peu tout ce que je trouvais sur le sujet. Et puis, je me suis dit, bon, pareil, il faut que je reparte de ce que je sais faire moi, accompagner, prendre le temps de créer du lien déjà avec les enfants, les familles, de saisir un petit peu les enjeux dans les problématiques parce qu'en plus, quand on accompagne les enfants, j'allais dire le plus compliqué, c'est les parents, mais en tout cas, il y a souvent une différence du coup entre la demande du parent et puis la demande de l'enfant, donc du coup, il y avait déjà le cadre que moi je posais, comment j'amenais ça aux familles, etc., parce que l'idée, ce n'est pas de se dire, de répondre à la demande d'un parent qui, je caricature à peine, vient de dire mon enfant a tel problème, faites quelque chose, changez mon enfant ou modifiez ce problème parce que nous, on n'en peut plus, donc on ne peut pas prendre ce type de demande comme ça et donc du coup, c'est comment on va accueillir à la fois cette difficulté, cette souffrance du parent qui souvent, effectivement, n'en peut plus, donc ok, mais parfois, l'enfant ne vit pas du tout le problème de la même manière et donc du coup, c'est comment tu accueilles ça d'abord et comment tu prends en compte ce que t'amènes l'enfant lui parce qu'il y a des enfants qui disent non mais moi ça va en fait, je n'ai pas de soucis et donc voilà, tout l'enjeu il est là, c'est d'arriver à se dire bon je ne vais pas m'acharner parce que sinon tu rentres dans la systémique du problème en plus, je ne vais pas m'acharner à faire en sorte que cet enfant change pour que les parents soient mieux, il y a peut-être plutôt quelque chose à faire du côté des parents, parfois de l'école aussi, tu vois, parce que parfois tu as des parents qui viennent en disant ça ne se passe pas bien à l'école, il se passe ça, la maîtresse n'arrête pas de m'appeler, ok mais à la maison est-ce qu'il fait ça ? Non, nous ça ne nous dérange pas, toujours pareil, un problème, il faut le mettre en perspective pour qui c'est un problème, dans quel contexte ce problème arrive et un problème en tant que tel, il ne sera pas du tout le même voire même il n'en sera pas un en fonction de la personne avec laquelle il s'exprime ou le contexte dans lequel le problème s'exprime. Je crois que on me suit un peu huit. Non mais tu t'en vas, j'aime bien. Non mais je vais te poser des questions je pense très naïves parce que moi déjà je ne reçois pas d'enfants, je suis nulle niveau enfant, je n'en ai pas, on n'a pas un bon lien avec les enfants et moi. Moi j'ai formé, dans la boîte dans laquelle je formais, il y avait un module Hypnose Enfant et quand j'allais sur le module, je pleurais. Mes anciens stagiaires s'en souviennent, j'arrivais, je disais de la même façon je ne sais pas pourquoi je suis là. Du coup je pense que j'ai posé des questions très naïves là-dessus mais je trouve ça super intéressant sur la différence de travailler avec un enfant et un adulte quand tu as réadapté les outils. Tu as créé tes propres outils à toi, comment tu as fait ? En fait j'ai surtout, non, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai créé, en fait je crois que j'ai surtout adapté pour amener du ludique dans des protocoles ou des manières de faire et puis dans ma posture aussi. Tu vois, typiquement quand j'accompagne un enfant qui se ronge les ongles par exemple et qui a vraiment envie que ça change, tu vois, tu peux tout à fait utiliser les mains qui se rapprochent et puis lui dire tiens, ok, tu vas mettre ton problème là dans cette main. Alors tu ne démarres pas là tout de suite mais du coup c'est dans la manière dont tu vas t'adresser à lui, lui faire imaginer des trucs. Ce qui est génial en fait c'est que les enfants, ils sont plus spontanés, ils ont moins de barrières, moins de filtres que nous, adultes, ils se posent moins de questions et donc du coup le ludique, il rentre vite dedans. Et donc du coup moi j'utilise beaucoup ce qu'eux m'amènent. Tu vois, je vais leur poser des questions en disant tiens par exemple si tu devais mettre ton souci ou ce problème qui fait que tu te ronges les ongles, si tu le poses dans ta main, ça ressemble à quoi ? Et ça va hyper vite, tu vois, et donc du coup tu pars de là et en plus moi ce que j'adore c'est que parfois je, enfin souvent même, je sors de séance, je me dis putain si moi j'avais dû imaginer un truc aussi alambiqué mais je n'aurais jamais réussi en fait, tu vois, et très souvent je me contente souvent je dis je fais un travail de feignant en fait parce que je me contente de suivre ce que m'amène l'enfant et donc tu pars dans des trucs complètement fantastiques, tu vois, je me souviens d'un petit je ne sais plus ce qu'il avait comme problème mais alors moi je suis très visuelle donc du coup quand les enfants me racontent leurs trucs je m'imagine je m'imagine leurs problèmes enfin ce qu'ils me décrivent et lui il avait tout un système à l'intérieur de son corps en tout cas il s'imaginait ça où il y avait une fuite d'eau à un endroit et donc du coup il y a un pompier qui arrivait et donc du coup le pompier descendait mais du coup la corde était trop courte et donc il fallait qu'il appelle les collègues pompiers et puis il y a un endroit du corps je ne sais plus il y a un truc qui bloquait donc du coup il y en a d'autres qui arrivaient par en dessous donc tu vois et en fait moi je me contente de poser des questions en disant ah ok et donc du coup maintenant qu'est-ce qui se passe et ça en fait c'est très symbolique du coup parce que l'enfant tout seul et moi c'est ça que j'adore c'est que moi je ne fais pas grand chose en fait je crée juste un contexte en relançant en reposant des questions en étant curieuse en fait de ce qui se passe pour lui et on part dans des trucs complètement fantastiques là où peut-être effectivement quand tu travailles avec les enfants ce qui est important c'est d'avoir cette posture de curiosité d'émerveillement est-ce que ce n'est pas une posture qu'on pourrait avoir aussi avec les parents ou les adultes en fait ce côté hyper fun ludique émerveillé à suivre l'autre comme ça plus que de toi de vouloir imposer notre protocole et que ça suive les 1, 2, 3 ouais mais carrément parce qu'autant tu vois autant effectivement la manière dont on accompagne plus couramment les adultes avec moins de ludique etc moi déjà souvent je trouve que c'est quand même un peu chiant tu vois le côté tu vas fermer les yeux moi je ne peux pas le vivre j'ai horreur de ça je suis très chiante j'étais un boulet pour mes collègues en formation parce que je m'attache à chaque mot c'est chiant et bref et tout ça pour dire quoi oui et donc du coup déjà dans mes accompagnements pour adultes j'amène beaucoup ça mais l'inverse n'est pas vrai c'est à dire qu'effectivement je ne m'amuserais pas à amener un accompagnement pour les enfants mais par contre des trucs que je fais avec les enfants avec les adultes oui carrément alors après selon les adultes il y en a avec qui tu peux y aller direct sur la première séance parce que tu sens que c'est open il y en a d'autres où c'est important de l'amener plus tranquillement mais je l'amène quand même assez vite voilà et puis ça crée une rupture aussi où les gens se disent mais qu'est-ce que c'est je dis ah bah vous êtes venus voir un hypno en même temps si vous ne voulez pas vivre quelque chose d'un peu originel donc c'est ok du coup pour les gens tu vois ils s'autorisent et ça c'est top du coup de pouvoir transférer aussi ce côté émerveillé ludique etc aux adultes c'est assez chouette donc les outils si tu veux moi je pense que tout ce qu'on apprend en formation tu vois moi je ne pense pas avoir inventé quelque chose en fait c'est plus dans ouais dans la posture la manière de s'adresser à l'enfant la manière d'être attentif aussi à qui il est est-ce que c'est vraiment un problème pour lui aussi tu vois parce que il y a vraiment je trouve la grosse difficulté elle se trouve là tu vois entre est-ce que je dois répondre à la demande du parent qui est celui qui paye qui a pris rendez-vous et qui paye et ou à la demande de l'enfant qui n'est pas forcément la même ou en tout cas le rythme n'est pas forcément le même tu vois tu as souvent des parents qui disent mais ça va prendre combien de séances ce que j'entends complètement moi je suis maman aussi tu vois je peux entendre que les gens se disent est-ce que ça va prendre c'est une séance magique ou on est parti pour trois ans de thérapie là tu vois c'est c'est important d'amener des éléments de réponse même si tu ne peux jamais dire à l'avance bah oui en quatre séances ça sera réglé tu vois mais voilà je pense que la grosse difficulté elle est là et après peu importe l'outil j'ai envie de dire tu peux prendre n'importe quel outil c'est juste que l'idée c'est de pouvoir l'adapter dans ta posture dans tout ce qui est paraverbal à l'enfant qui est avec toi et puis te laisser guider par lui moi je trouve que le meilleur enseignant pour le coup dans le côté ludique c'est poser des questions à l'enfant tiens mais ton problème il est où tu vois un enfant qui vient pour des cauchemars hyper fréquents ok tes cauchemars là ils sont à quel endroit de ton corps ah bah ils sont dans ma tête ok à quel endroit de la tête puis t'en as ils disent partout dans le corps ok moi je prends tout si on me dit ils sont 8 kilomètres autour de moi ok 8 kilomètres ça c'est vachement tu vois ok bah c'est dans ta tête par exemple mais de quel côté plutôt à droite plutôt à gauche tu prends ok tu me le prêtes ce truc là et donc du coup tu vas jouer avec ça et tu voilà tu poses des questions à l'enfant tiens mais ça alors j'aiguille un peu tu vois mais c'est ce côté où moi je joue aussi en fait on est beaucoup dans le jeu ok super et du coup comment tu gères ce systémie toi c'est ce rapport à l'adulte potentiellement au maître ou à la maîtresse et à l'enfant ça doit être hyper trouver un équilibre qui doit être pas simple non plus non c'est pas simple ouais ce qui est pas simple en plus c'est que il y a vraiment cette idée de là où c'est un peu touchy c'est que il y a nécessité de créer de l'alliance et avec le parent et avec l'enfant et quand on est sur des sur des envies différentes bah il faut que ni l'un ni l'autre ne se sente exclue du truc et en même temps moi j'ai quand même en tête que celui qui vient pour le rendez-vous au départ c'est l'enfant donc j'utilise voilà j'utilise beaucoup je prends du temps déjà quand je sens que c'est un petit peu touchy parce qu'après t'as des trucs voilà ça va assez vite tu sens que c'est aligné des deux côtés etc mais je prends un petit moment en début de séance toujours avec parents et enfants moi je fais pas de séance en amont qu'avec le parent d'accord voilà et je prends plus les gens au téléphone avant ce que je faisais au départ et puis petit à petit mon cadre a évolué et je préfère du coup découvrir le jour J et faire avec ce qui vient parce que ça me donne plein d'infos tu vois dans les échanges de regards typiquement quand je m'adresse moi systématiquement à l'enfant quand j'ai une question à poser qui le concerne t'as des parents qui répondent tout de suite à la place de l'enfant donc je laisse passer une fois deux fois et puis après sans m'adresser aux parents par exemple je me réadresse à l'enfant et je lui dis mais il fait tout le temps comme ça papa ou elle fait tout le temps comme ça maman elle répond tout le temps à ta place et donc ça c'est dirigé vis-à-vis du parent pas du tout vis-à-vis de l'enfant mais n'empêche que je pose la question à l'enfant ça crée un truc qui est super intéressant parce que du coup ça recadre le parent mais tranquillement toujours avec cette idée de je ne veux pas briser l'alliance et je l'amène avec beaucoup d'humour tu vois l'humour est vraiment quelque chose qui aide du coup à poser les bases d'une alliance qui soit chouette je fais beaucoup de psychopédagogie aussi parce que souvent les parents ils ont parfois juste besoin déjà d'être entendus d'être rassurés sur certaines choses tu vois ça m'arrive de faire donc on démarre parent-enfant je fais la séance avec l'enfant et à la fin de la séance je me dis cet enfant va très très bien je ne vais pas continuer tu vois et je pense clairement qu'il y a un truc plutôt à travailler du côté des parents et donc ça je le dis en fin de séance où je vais dire aux parents moi je pense que votre enfant va très bien vous par contre est-ce que vous vous êtes accompagné par rapport à la manière dont vous vivez ce qui se passe etc et donc ça ouvre un espace d'échange le parent est libre après de venir me voir ou d'aller voir un collègue ou une collègue s'il souhaite aller plus loin et on peut aussi se faire une séance où alors c'est vrai que moi j'ai aussi ma casquette d'éducatrice spécialisée et notamment de tout ce qui était intervention à domicile quand je travaillais en CESAD entre autres mais on va aussi pas mal parler de ce qui se passe à domicile ce qui est mis en place les règles de la maison etc parfois il y a des choses toutes simples qui sont à réajuster dans le fonctionnement à la maison et ça change tout du coup tu vois donc souvent les parents partent avec ok on a fait un petit peu l'état des lieux de comment vous vous faites moi ce que je vous propose par rapport à ce que vous me dites est-ce que ce serait ok pour vous de faire ce changement là d'amorcer ça oui non qu'est-ce qui serait possible pour vous nanana tu vois il y a un engagement qui se fait et puis et puis on voit on voit ce que ça donne ça réajuste pareil avec les avec les enseignants tu vois quand on s'aperçoit dans l'échange qu'il y a une difficulté à l'école souvent tu vois en posant quelques questions je m'aperçois que la famille en n'a pas parlé à l'école ou en fait a juste pris ce que disait la maîtresse comme quelque chose parfois en plus de difficile en se disant mince mon enfant perturbe la classe par exemple et tout donc le parent repart avec cette souffrance là c'est pas trop quoi en faire mais il n'y a pas forcément l'idée de ok est-ce que vous avez pris le temps d'aller en parler avec l'enseignant de voir ce qui pose réellement problème qu'est-ce qui pourrait être mis en classe en place en classe pour votre enfant et pareil tu vois il y a des enfants on entend de plus en plus parler d'hyperactivité alors pas forcément diagnostiqués mais du coup des enfants qui peuvent prendre beaucoup de place et d'espace dans la classe parfois il y a des techniques toutes simples à mettre en place tu vois du style il existe des petits paravents individuels à mettre sur les bureaux pour limiter tout ce qui est stimulation visuelle tout ce qui tout ce qui viendrait parasiter l'attention de l'enfant il y a parfois juste l'emplacement du bureau à changer dans la classe etc donc ça s'il y a besoin de passer du temps du coup pour décortiquer ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant je le fais pour pouvoir proposer différentes stratégies en lien avec ce qui semble possible pour la famille ou pas ok donc c'est pas comme ça des fois en hypnose on peut entendre qu'on peut faire de l'hypnose sèche pas poser de questions et tout avec les enfants tu peux pas te permettre de pas explorer les différents environnements dans lesquels il est etc alors ça dépend sur les sur les enfants j'allais dire les pré-ado-ado mais même certains enfants plus petits mais je l'ai plutôt remarqué avec les pré-ado-ado qui parfois peuvent être gênés en plus de parler d'un problème tu vois et où tu sens que rentrer dans l'intimité de la famille c'est compliqué donc ok moi quand je sens ça effectivement je pousse pas ça fait aussi partie de 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 cette alliance là tu vois de veiller aussi à ce que l'autre se sente respecté dans ce qui est possible de partager ou pas et donc si je sens ça je vais expliquer à l'enfant ou à l'ado si c'est plus confortable pour toi on peut travailler à l'aveugle et donc du coup tu vas pas me parler de ton problème et je vais te poser des questions et tu vas me répondre uniquement des noms de couleurs par exemple tu vois et donc tu travailles comme ça et après moi tout mon tout le la difficulté là elle est de travailler sur l'émotion d'aller calibrer l'émotion et de partir de là donc je sais pas forcément sur quoi on travaille mais à la limite le contenu il y en a pas forcément besoin et pareil avec les parents tu vois si j'accompagne les parents après très souvent le fait de de faire ce travail là c'est assez puissant fort émotionnellement et bluffant du coup pour aussi bien pour les enfants que pour les parents et ça crée un truc comme si comme si finalement ils m'avaient autorisé tu vois à rentrer dans leur univers et souvent derrière ils déroulent ce qu'ils souhaitaient pas forcément dérouler tout de suite je sais pas si je suis ouais si c'est très clair c'est une telle autorisation que tu reçois parce que tu forces pas quoi non pas du tout pas du tout mais le fait de voilà tu vois de dire tiens qu'est-ce qui se passe là j'ai l'impression que c'est quoi l'émotion qui passe là pouf alors là le simple fait de ratifier bim c'est c'est voilà moi je donne l'autorisation à cette émotion de sortir souvent elle sort c'est un peu surprenant du coup pour le pour le parent et ou pour l'enfant et puis du coup on y va tu vois c'est toujours voilà qu'est-ce que t'as envie de faire avec ça est-ce que t'as envie d'aller plus loin oui non voilà je suis toujours dans l'adaptation je sais plus qui parlait je sais pas si c'est peut-être Laurent ou Jordan je sais plus de la jauge tu sais dans les jeux vidéo c'est un truc du coup moi qui m'a marqué dont je reparle souvent où quand ton personnage il est il est en vie il est en pleine forme il a sa jauge qui est au taquet du verre et puis plus tu tapes dedans hop ça descend orange machin jusqu'à ce qu'il meure et donc pour moi tout l'enjeu effectivement dans l'alliance c'est de de remonter dans le verre régulièrement t'es dans le verre donc du coup tu peux te permettre de taper dedans d'aller dans de la provoque avec les ados parce que les ados ils viennent franchement tester le cadre donc du coup tu peux te permettre d'y aller et puis tu sens que tu redescends un peu dans le jaune ou dans l'orange donc là tu vas remonter donc t'es sans cesse dans ce truc là ok et du coup tout ça c'est des choses que t'expliques enfin en tout cas que tu mets en place dans ton programme d'accompagnement Kiddy Mind ouais c'est ça Kiddy Mind en fait j'ai créé ça l'année dernière c'est vraiment ce que moi j'aurais voulu avoir quand je suis sortie de formation ça aurait été un chouette raccourci du coup à cette époque là mais l'idée effectivement c'est à la fois de proposer ce que je suis en train de te partager là sur comment concrètement on accompagne les enfants comment on adapte ces outils avec des exemples très concrets du quotidien avec comment on va pouvoir adapter certaines techniques certains protocoles etc mais pas que pour moi j'ai construit Kiddy Mind un peu comme je te disais tout à l'heure avec l'idée que c'est un outil au service d'un accompagnement plus large et donc il y a un module important sur le cadre si tu veux je l'ai construit sur trois piliers c'est à dire que t'as le cadre d'accueil d'accompagnement le cadre en général les outils que tu adaptes les stratégies d'accompagnement comment tu passes de la séance magique que viennent souvent chercher les parents à un véritable accompagnement en prenant en compte justement ce qui se passe à la maison à l'école les enjeux entre les parents tout le côté systémique entre autres et tout ça ces trois piliers là pour moi ça repose sur un socle beaucoup plus global qui est celui de la posture et la posture elle recouvre plein de choses c'est la posture que tu vas adopter en séance mais c'est la posture que tu adaptes aussi dans ta communication c'est la posture que tu adoptes en tant que professionnel parce que même tu vois on entend beaucoup ces histoires de tu t'en parles beaucoup toi de tout ce qui est légitimité tu vois c'est un truc qui revient tout le temps mais la légitimité souvent les praticiens enfin les professionnels vont aller la chercher à l'extérieur d'eux dans on accumule les certifications etc comme si ça allait nous rendre plus légitimes mais il faut se rappeler que de fait quand les gens viennent nous voir ils nous mettent à cette place là de quelqu'un qui est légitime pour eux et qui en sait plus que et qui est à cette place suffisamment différente de la leur pour permettre qu'un changement soit possible et ça c'est hyper important qu'en tant que praticien on l'ait en tête alors l'idée c'est à la fois de l'avoir en tête et ne pas pour autant se dire moi je suis au-dessus tu vois moi je me place vraiment dans on bosse en équipe en fait c'est ce que je disais déjà quand j'étais en institution tu vois quand je recevais les familles et les enfants je leur disais vous êtes l'expert de votre enfant ça c'est indéniable personne ne connait mieux votre enfant que vous j'ai une expertise dans les outils et l'accompagnement et j'ai pas la même place que vous et donc entre votre expertise ma place mes outils il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place on est tous experts d'un truc et des fois je pense que ces fois ce manque de légitimité basse il vient de plein de choses même dans la société finalement c'est un peu compliqué l'échec etc mais dans les formations on nous rabassine tellement avec la position basse qu'à un moment on a l'impression qu'on sait rien et en fait non tu ne sais pas rien c'est quand même toi qui lis de la séance et c'est quand même toi qui connais tes outils et qui sait dans quel sens tu vas partir dans ton accompagnement donc se faire croire qu'on est en position basse tout le temps c'est des conneries ouais 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 carrément et puis parce qu'en plus tu peux aussi adopter stratégiquement tu vois c'est pareil comme la question du leading le leading souvent je trouve que c'est pas forcément bien compris c'est vraiment cette idée que comme tu dis c'est toi qui drive ta séance mais stratégiquement parfois tu peux laisser le lead ouais bah ouais complètement mais du coup si c'est toi qui décides de le laisser c'est toi qui l'a c'est quand même toi qui l'a mais donc je ne sais plus pourquoi on est on est parti là dessus position la légitimité le fait de la que la le fait de nous rabattre la position basse toute la journée ça n'aide pas non plus à se sentir légitime et à se sentir légitime dans la séance et tu disais que de toute façon quoi qu'il arrive nos clients quoi qu'il arrive pour eux on est légitime sinon ils ne viendraient pas nous voir ouais ouais exactement et alors du coup un autre truc qui revient souvent qui revient souvent chez les collègues là c'est je ne me sens pas légitime parce que je ne sais pas tout il faudrait que je sache tout mais ce que je comprends clairement je comprends très bien aussi c'est dur de de se dire alors attends il y a une famille ou adulte peu importe en tout cas il y a quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi et merde ça je ne sais pas en fait et donc du coup tu vois tu te dis il se dit que moi je sais pour lui ou que je sais des trucs que lui ne sait pas mais si je ne sais pas tout c'est que je suis probablement pas assez bon mais sauf que ça tu vois c'est aussi des conneries c'est à dire que tout savoir ça n'existe pas on n'est pas Dieu égotiquement ça y va il faudrait que c'est tout oui c'est ça et puis et puis en plus je trouve que c'est chouette pour les gens enfin moi je suis complètement ok maintenant je ne dis pas que ça a toujours été le cas parce que moi si je suis passée par ces trucs-là de me dire putain il me parle de ça merde qu'est-ce que c'est et forcément tu ne te sens pas forcément à l'aise mais maintenant je suis complètement ok avec le fait de dire je ne sais pas par contre je peux me renseigner il y a sûrement des collègues dont c'est la spécialité et en même temps je trouve que c'est chouette pour les gens de se dire ah mais lui non plus en fait il ne sait pas tout tu vois je trouve que ça ramène aussi de 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 l'humain enfin tu vois il y a quelque chose de voilà il n'est pas tout là-haut en fait et voilà et ça je trouve que c'est important de le garder en tête aussi on n'est pas légitime parce qu'on sait tout et on manque pas de légitimité parce qu'on ne sait pas tout certainement pas par contre faire croire qu'on sait un truc ou vouloir faire croire que pour le coup c'est plus risqué tu vois je parle de ça parce que tu disais tout à l'heure c'est nous qui driveons notre séance on sait ce qu'on fait etc mais parfois tu vois moi il y a des moments où en séance je suis perdue parce que tu te retrouves avec des gens qui t'amènent loin parce qu'on est humain aussi et qu'on se laisse embarquer tu vois pour plein de raisons et c'est en ça que je trouve que notre cadre est important parce que ça permet aussi de revenir tu vois moi typiquement quand j'ai quelqu'un un parent par exemple tu vois quand je vois que ça fait je ne sais pas combien je regarde là parce que j'ai mon horloge qui est là mais quand je vois que ça fait qu'on a largement dépassé le temps que je prévois généralement de passer en début de séance avec les parents il y a toujours un moment où assez enfin voilà très rapidement je me dis est-ce que c'est ok pour moi de continuer à dépasser ce temps-là parce que ça a du sens là dans la séance ou est-ce que là je me suis complètement laissée embarquer et auquel cas là il faut que je reprenne mon cadre et je coupe tu vois donc peu importe que je choisis mais je trouve que d'avoir en tête les grandes lignes de son cadre d'accompagnement ça permet de pouvoir y revenir quand on est paumé dans la séance et ça permet aussi de pouvoir être souple parce que souvent cette idée du cadre tu vois moi je fais la différence entre un cadre rigide et un cadre solide pour moi un cadre rigide ce serait de se dire je reçois 15 minutes les parents c'est tout au bout de 17 minutes il faut qu'ils sortent peu importe un cadre solide c'est de se dire je sais quels sont les grands principes de mon cadre d'accompagnement et je peux m'autoriser à faire péter complètement ce cadre parce que là à ce moment là pour cette situation là ça me paraît opportun de le faire je te rejoins le cadre je pense que c'est un élément hyper essentiel dans nos pratiques et que du coup on voit pas assez dans les formations moi aussi je tape bien dessus dans l'accompagnement parce que c'est essentiel et c'est ce qui permet aussi de dire à un moment bah je sais pas moi ça m'est arrivé avec des clients de dire bah là franchement vous m'avez complètement paumé je suis complètement paumé je suis à fond dans votre histoire il faut que je prenne un peu de recul j'ai besoin de 5 minutes et d'être authentique dans le truc oui je lead mais je lead dans mon je sais pas en fait non mais je trouve que c'est voilà je trouve que c'est important de s'autoriser à le dire effectivement quand il y a des moments où tu dis bah tu vois moi souvent je vais dire bon alors là on est parti loin vous m'avez perdu du coup là en une phrase si vous me résumez tu vois ça permet aussi à l'autre de se refocaliser sur pourquoi il est là et moi ça me ça me permet aussi de me dire attends c'est quoi l'idée en fait de quoi on parle en fait ouais ouais du coup je vais passer un petit peu sur le côté entrepreneur que t'as parce que moi je t'avais vu déjà passer avant dans dans Hypnoscience je pense mais on est dans le même incubateur toi et moi ouais et donc celui de Romain Collignon et bah ça juste absolument passionnant et du coup t'as dû développer une casquette d'entrepreneur là qui est plus marquée peut-être je sais pas comment t'as vécu ça toi oui qui est plus marquée parce que autant tu vois je te disais tout à l'heure quand j'ai quitté mon boulot salarié effectivement j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat mais en plus moi tout ce qui est administratif pas de prasse et tout c'est vraiment aux antipodes je suis une catastrophe donc voilà je gérais ça un peu à Warzou et effectivement là avec la création de 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 Kiddy Mind et le fait de de moi me coller cette responsabilité aussi de proposer quelque chose qui soit qui soit chouette et puis que ça se développe et mine de rien tu rentres dans tout ce qui est ben ouais gestion d'une entreprise vraiment que j'avais beaucoup moins en tête avant parce que du coup tout était confondu avec ma pratique de thérapie là du coup tu vois c'est plus pareil parce que mes journées sont plus du tout rythmées de la même manière tout est tout est beaucoup plus organisé j'ai pris un comptable ce que j'avais pas avant donc du coup tu vois ça m'oblige à être beaucoup plus carré à prendre conscience aussi de tous les enjeux liés au fait d'être d'être entrepreneur et de d'avoir une boîte à faire tourner en fait et ça effectivement c'est c'est pas évident l'incubateur de Romain Collignon moi je je me régale parce qu'effectivement même s'il y a beaucoup de de pépites dans tout ce qu'il partage dans ses vidéos ce qui me semble être la différence majeure effectivement entre le mon mois de maintenant et celui d'il y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans c'est le mindset clairement c'est je pense que la grosse différence elle est elle est là j'ai toujours eu cette comment dire j'ai toujours eu ce truc de me dire je pense que tout est possible et qu'on a toujours le choix ça c'est un truc qui me guide tu vois on a toujours le choix depuis que je suis toute petite c'est le côté tout est possible et je me récupérerai toujours c'est déjà ce qui a fait que j'ai pu partir de mon job et c'est encore ce qui me guide aujourd'hui beaucoup plus fort tu vois dans les risques que je prends dans les investissements que je fais mon investissement en termes d'énergie de temps ça me prend beaucoup de temps les investissements financiers et je sens que je saute des paliers tu vois petit à petit et quand je saute un palier déjà je me dis pourquoi je n'ai pas sauté plus tôt parce que ce n'était pas si compliqué et puis du coup ça ouvre d'autres perspectives et puis ça t'amène à d'autres paliers et donc pour moi vraiment la grosse différence elle est là continuer à avancer continuer à prendre des risques s'apercevoir aussi que là où j'en suis aujourd'hui si tu veux si on m'avait dit ça il y a un an un an et demi je me serais dit putain le jour où j'en serais là c'est bon je serais tranquille j'aurais plus de soucis et bien pas du tout raté ils sont juste différents c'est marrant parce que je trouve qu'on se met en accompagnant on n'a pas cette idée qu'on est chef d'entreprise ouais complètement qui vient après alors moi ça vient du fait que j'ai jamais voulu en fait vivre des séances donc j'ai très rapidement été formatrice et parce que ça me saoule de faire 60 séances au mois je peux pas je vois que mon compagnon il est à 60 70 des fois 80 pourquoi non je comprends pas j'ai vraiment envie de développer d'autres trucs de varier en fait les plaisirs et elle est difficile à prendre cette casquette de chef d'entreprise je trouve des fois parce qu'elle est avec des responsabilités qui sont intéressantes mais chaudes quoi ouais et puis t'es 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 tout seul en fait et donc du coup même si tu t'entoures de collègues de prestataires etc celui qui drive c'est comme inséance en fait celui qui drive c'est censé être toi et tu peux plus te retourner vers quelqu'un en disant ah mais c'est parce que on m'a dit de faire ci on m'a dit de faire ça tu vois il y a la notion de responsabilité qui est fondamentale du coup aussi c'est de prendre pleinement tu vois toutes les toutes les responsabilités concrètes qui vont avec mais d'assumer aussi la responsabilité de chaque décision que tu prends et ça c'est flippant aussi parce que tu sais jamais tu vois moi j'ai l'impression que ce dilemme que j'ai vécu quand quand je suis partie de là où je travaillais entre j'y vais j'y vais pas j'ai l'impression que ça se représente à chaque décision que je prends pour mon entreprise et tu vois même le fait de dire mon entreprise ça me fait encore bizarre tu vois c'est fou tu vois comme si je pense que je l'ai pas encore complètement complètement intégré en même temps parce que je prends beaucoup de plaisir et et donc il y a probablement un truc autour de je prends du plaisir et donc du coup c'est comme si je travaillais pas alors qu'en fait j'ai jamais calculé le nombre d'heures que je bosse par semaine mais je bosse je pense bien deux fois plus que quand j'étais salariée mais sauf que ça passe tout seul en fait je le vis pas du tout de la même manière quoi ouais il y a cette notion de je te rejoins sur le c'est pas difficile donc c'est pas du travail je me galère pas je me fais pas chier j'adore ça donc c'est pas du travail c'est ça mais en fait c'est un travail de fou de faire vivre une entreprise et puis de la qu'elle soit pérenne et puis de varier et de ne pas s'épuiser dedans quoi ouais et ça je trouve ouais complètement et ça je trouve que c'est vraiment important de se le dire aussi que que oui on bosse que c'est c'est du plaisir et tant mieux et en même temps tu vois en te le disant je me dis et c'était le but aussi tu vois quand je suis partie de là où j'étais c'était de retrouver ce plaisir là de retrouver l'envie de faire des trucs créer des projets etc et je me souviens il y a quelques mois je dépose ma fille à l'école et sur le retour je croise un copain qui me dit tu bosses aujourd'hui et en fait je repartais à la maison et j'avais une journée de boulot prévu à la maison et je m'entends lui dire non je vais bosser chez moi tu dis un truc et en fait en rentrant je me suis dit mais pourquoi j'ai dit non en fait alors que si j'ai une journée de boulot entière qui m'attend tu vois et c'est comme s'il y avait un truc où finalement du moment que tu prends du plaisir c'est pas du boulot quoi ouais c'est un truc qui m'arrive aussi avec mes potes salariés où ils me disent mais tu bosses aujourd'hui ben oui c'est pas parce que j'ai pas de séance que je bosse pas ou là mais tu bosses le week-end toi ben oui des fois ça m'arrive parce qu'en fait mon week-end je l'ai pris dans la semaine c'est ça je l'ai pris deux jours dans la semaine parce que j'avais envie d'être en off et puis du coup je vais bosser samedi-dimanche parce que je rattrape et que ma liberté justement d'entrepreneur c'est de faire ce que je veux dans mes semaines ouais c'est ça et je trouve que ça amène une solitude aussi des fois par rapport à moi je sais que j'ai un groupe de potes d'enfance qui est salarié ou des fois on se comprend plus trop sur certains trucs ouais ouais complètement je te rejoins effectivement parce que c'est en fait tu vois en t'écoutant là je me dis moi je pense que je sais pas toi mais quand je te disais j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat en quittant mon poste salarié je sens qu'il y a tout un réapprentissage enfin un apprentissage en fait pas un réapprentissage mais un apprentissage de ce qu'est être entrepreneur effectivement et que et je pense que quand on quand on démarre avec cette casquette de chef d'entreprise dont on n'a pas conscience même quand tu voilà tu démarres en tant que praticien et que tu fais tes séances je pense qu'inconsciemment il y a comme un truc où on va reproduire le schéma du salarié en fait il parle de rat race tu sais la course au ras ouais ouais tu te bloques toi-même en fait dans un truc de salarié et en fait ton employeur c'est tes clients c'est ça mais du coup je pense qu'on se met on se met tout seul beaucoup de contraintes en fait tu vois même sur les sur les horaires de travail sur sur le plafond de verre financier aussi tu vois où finalement voilà si toute ta vie t'as gagné 1700 euros par mois tu vois souvent il y a ce truc qui fait que ben voilà je me mets à mon compte il faut que je gagne au moins 1700 enfin voilà mais en fait on se bloque tout seul en se mettant des paliers comme ça et c'est tellement dommage tu vois et moi je le découvre là depuis quelques quelques années mais et je découvre aussi que t'as des croyances qui sont vraiment sacrément ancrées mais que quand tu vas tu vas bosser dessus c'est génial c'est pour ça que vraiment je reviens sur cette histoire du mindset je pense que l'entrepreneur effectivement c'est 80% de mindset quand t'arrives progressivement en te faisant accompagner parce que ça se fait pas tout seul mais à faire péter les différents paliers ça ouvre ça ouvre plein de trucs derrière quoi et et même dans la manière dont ce que tu proposes va fonctionner tu vois moi je je pense vraiment tu vois on a fait dans Kiddy Mind là j'ai intégré en fait depuis septembre parce qu'il y a la partie formation mais il y a la partie supervision du coup vraiment on vient parler des situations rencontrées en cabinet donc c'est moi qui les ai faites jusqu'au mois de septembre et puis là maintenant il y a une collègue médecin pédiatre du coup qui s'occupe des supervisions et moi je garde la partie live sur tout ce qui est questions réponses de la formation une fois par mois et j'ai ajouté une session de coaching pour travailler justement sur toutes ces problématiques de légitimité plafond de verre etc et et ce qui est incroyable c'est que tu vois lors d'une des dernières sessions qu'on a qu'on a faite il y a une collègue du coup qui parlait de toutes les peurs qu'elle avait et qui l'empêchait de développer sa communication d'aller voir les collègues etc et on a donc on a travaillé avec elle sur ce temps de coaching et pendant le coaching et et après dans la journée elle nous a envoyé plusieurs messages en disant pendant le coaching j'ai eu deux prises de rendez-vous alors que ça faisait je sais plus combien de temps qu'elle n'en avait pas eu et dans la journée elle en a eu encore deux ou trois et alors après on y croit ou on n'y croit pas mais moi je je crois de plus en plus quand même que quand tu bosses sur toi et sur ce que tu dégages il y a quelque chose qui intuitivement s'active aussi dans ton business et qui débloque des trucs sur lesquels on a l'impression qu'on n'a pas la main et et pour autant je pense que vraiment quand tu viens débloquer des trucs à l'intérieur de toi ça a une répercussion quasi immédiate sur ce qui se passe dans ton dans ton entreprise je te rejoins complètement c'est moi c'est pour moi ça m'est toujours arrivé comme ça le moment où tu débloques un truc c'est là que tout tout avance quoi et dans l'accompagnement c'est exactement ce qu'on fait aussi sur la légitimité les peurs si tu ne débloques pas ça en fait tu peux pas tu te mets toujours en espèce de plafond donc tu survis avec ton ta boîte tu as vraiment le nombre minimum de clients que tu as envie d'avoir et que tu as en fait et tu ne passes jamais ce level up c'est ça donc hyper intéressant ok est-ce que du coup j'ai retenu moi dans ton dans ton mindset parce que j'ai trouvé qu'il y avait une croyance qui était hyper intéressante qui était de toute façon quoi qu'il arrive je vais me relever je vais m'en sortir donc ça sur l'échec je trouve que c'est vraiment un truc hyper important à prendre de bah j'y vais je teste parce que quoi qu'il arrive je vais me relever est-ce que tu as d'autres choses dans ton mindset qui serait important du coup de dire à ceux qui débutent ou à ceux qui sont un peu plus avancés et qui veulent passer c'est pas lire parce que c'est pas parce qu'on a déjà plein de clients qu'on n'a pas envie de faire un peu autre chose des ateliers des formations et tout comme ça ouais bah cette idée que tout est possible en fait tu vois en fait les seules limites c'est celles qu'on se met et à tous les niveaux que ce soit la limite financière de ce qu'on imagine être possible de gagner à la fin du mois que ce soit la limite de clients qu'on pense être en capacité d'attirer dans son cabinet que ce soit la limite d'idées et de projets à mettre en oeuvre et de tester en fait tu vois et on n'est pas du tout obligé de rester dans ce qui se fait déjà et en fait le seul risque le seul vrai risque pour moi c'est que ça marche cool on finit là-dessus ouais ok merci beaucoup merci à toi merci merci pour ce moment c'était très très chouette on est un peu parti on est un peu parti dans tous les sens mais bon dans tous les sens ceux qui écoutent les podcasts sont l'habitude ok voilà pour cet épisode encore merci Isabelle c'était vraiment top de discuter avec toi pour rejoindre Kiddy Mind vous pouvez suivre Isabelle sur Facebook et je vous mets aussi le lien de son programme dans la description pensez à télécharger le kit HypnoSafe le kit offert pour tous les débutants en hypnose et dans l'accompagnement avec les 5 outils indispensables pour se lancer tranquillement dans la pratique d'ici les prochains épisodes vous pouvez vous abonner sur la page Ose de se lancer sur Facebook et Insta je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé